Chant second Cependant cet oiseau qui prône les merveilles, ce monstre composé de bouches et d'oreilles, qui sans cesse volant de climat en climat dit partout ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas, l'a renommé enfin. Cette prompte courrière va d'un mortel effroi glacer la perruquière. Lui dit que son époux, d'un faux zèle conduit, pour placer un lutrin, doit veiller cette nuit. Ah, ce triste récit, tremblante désolée ! Elle accourt l'œil en feu, la tête échevelée, et trop sûre d'un mal qu'on pense lui sceller. Oses-tu bien encore, traître dissimulé, dit-elle, et ni la foi que ta main m'a donnée, ni nos embrassements qu'a suivi l'hyménée, ni ton épouse, enfin, toute prête à périr. Ne saurais donc t'ôter cette ardeur de courir ? Perfide ! Si du moins, à ton devoir fidèle, tu veillais pour orner quelques têtes nouvelles. L'espoir d'un juste gain consolant ma langueur pourrait de ton absence adoucir la longueur. Mais que zèle indiscret ! Quelle aveugle entreprise ! Arme aujourd'hui ton bras en faveur d'une église ! Où vas-tu, cher époux ? Est-ce que tu me fuis ? As-tu oublié tant de si douces nuits ? Quoi ? D'un œil sans pitié vois-tu couler mes larmes ? Au nom de nos baisers jadis si pleins de charme ! Si mon cœur, de tout temps facile à tes désirs, n'a jamais d'un moment différé tes plaisirs, si pour te prodiguer mes plus tendres caresses, je n'ai point exigé ni serment, ni promesse. Si toi seule, à mon lit, enfin, eus toujours part, diffère au moins d'un jour ce funeste départ. En achevant ces mots, cette amante enflammée, sur un placé, voisin tombe demi-pamée, son époux s'en émeut, et son cœur est perdu, entre deux passions demeure suspendue. Mais enfin, rappelant son audace première, « Ma femme, lui dit-il d'une voix douce et fière, je ne veux point nier les solides bienfaits dont ton amour prodigue a comblé mes souhaits, et le rein de ces flots ira grossir la loire avant que tes faveurs sortent de ma mémoire. Mais ne présume pas qu'en te donnant ma foi, l'hymène, mais pour jamais asservir sous ta loi. Si le ciel en mes mains eut mis ma destinée, nous aurions fui tous deux le joug de l'hyménée. Et sans nous opposer ces devoirs prétendus, nous coûterions encore des plaisirs défendus. Cesse donc à mes yeux d'étaler un vain titre, ne m'ôte pas l'honneur d'élever un pupitre, et toi-même, donnant un frein à tes désirs, va raffermer la vertu qu'ébranle tes soupirs. Que te dirais-je enfin ? C'est le ciel qui m'appelle, une église, un prélat m'engage en sa querelle. Il faut partir, j'y cours, dissipe tes douleurs, et ne me trouble plus par ces indignes pleurs. Il la quitte à ses mots, son amante effarée, demeure le teint pâle et la vue égarée, la force l'abandonnant, et sa bouche trois fois, voulant le rappeler, ne trouve plus de voix. Elle fuit, et de pleurs inondant son visage, seule pour s'enfermer, vole au cinquième étage. Mais d'un bouge prochain, accourant à ce bruit, sa servante Alizon la rattrape et la suit. Les ombres, cependant, sur la vide épandues, du fait des maisons descendent dans les rues, le souper hors du cœur chasse les chapelins, et de chantres buvants, les cabarets sont pleins. Le redouté Brotin, que son devoir éveille, sort à l'instant, chargé d'une triple bouteille, d'un vin dont Gilotin, qui savait tout prévoir, au sortir du conseil, eut soin de le pourvoir. L'odeur d'un jus si doux, lui rend la faim moins rude, il est bientôt suivi, de sacristin, bois rude. Et tous deux, de ce pas, s'en vont avec chaleur, du trop lent perruquier réveiller la valeur. Partons, lui dit Brotin, déjà le jour plus sombre, dans les eaux s'éteignant, va faire place à l'ombre. D'où vient ce noir chagrin que je lis dans tes yeux ? Quoi ? Le pardon sonnant te retrouve en ces lieux ? Où donc est ce grand cœur dont tantôt l'allégresse semblait du jour trop long accuser la paresse ? Marche, essuie-nous du moins où l'honneur nous attend. Le perruquier honteux rougit en l'écoutant. Aussitôt, de longs clous, il prend une poignée. Sur son épaule, il charge une lourde cognée. Et derrière son dos qui tremble sous le poids, il attache une scie en forme de carquois. Il sort au même instant. Il se met à leur tête à suivre ce grand chef. L'un et l'autre s'apprêtent. Le cœur semble allumé d'un zèle tout nouveau. Brontain tient un maillet et Boirude un marteau. La lune qui du ciel voit leur démarche altière retire en leur faveur sa paisible lumière. La discorde en sourit et les suivants des yeux, de joie en les voyant, poussent un cri dans les cieux. L'air qui gémit du cri de l'horrible déesse va jusque dans sitôt réveiller la mollesse. C'est là qu'en un dortoir elle fait son séjour, les plaisirs nonchalants folâtres alentours. L'un pétrit dans un coin l'embonpoint des chanoines, l'autre boit en riant le vermillon des moines. La volupté la serre avec des yeux dévots et toujours le sommeil lui verse des pavots. Ce soir plus que jamais, en vain il redouble, la mollesse à ce bruit se réveille, se trouble. Quand la nuit qui déjà va tout envelopper, d'un funeste récit vient encore la frapper, lui, comte du prélat, l'entreprise nouvelle. Au pied des murs sacrés d'une sainte chapelle, elle a vu trois guerriers, ennemis de la paix, marcher à la faveur de ses voiles épais. La discorde en ces lieux menace de s'accroître. Demain, avec l'aurore, un lutrin va paraître. Qui doit y soulever un peuple de mutins ? Ainsi, le ciel l'écrit au Livre des Destins. À ce triste discours qu'un long soupir achève, la mollesse en pleurant sur un bras se relève, ouvre un oeil languissant et d'un faible voix, laisse tomber ses mots qu'elle interrompt vingt fois. Oh nuit ! Que m'as-tu dit ? Quel démon sur la terre souffle dans tous les cœurs la fatigue et la guerre ? Hélas ! Qu'est devenu ce temps, cet heureux temps, où les rois s'honoraient du nom de Fénéon, s'endormaient sur le trône et me servant sans honte ? Laissaient leur sceptre aux mains d'un maire ou d'un comte. Aucun soin n'approchait de leur paisible cours. On reposait la nuit, on dormait tout le jour. Seulement au printemps, quand flore dans les plaines faisait taire des vents les bruyantes haleines, quatre bœufs attelés d'un pas tranquille et lent promenaient dans Paris le monarque indolent. Ce doux siècle n'est plus. Le ciel impitoyable a placé sur le trône un prince infatigable. Il brave mes douceurs, il est sourd à ma voix. Tous les jours, il m'éveille du bruit de ses exploits. Rien ne peut arrêter sa vigilante audace. L'été n'a point de feu, l'hiver n'a point de glace. J'entends à son seul nom tous mes sujets frémir. En vain, deux fois, la paix a voulu l'endormir. Loin de moi, son courage, entraîné par la gloire, ne se plaît qu'à me courir de victoire en victoire. Je me fatiguerais de te tracer le cours des outrages cruels qu'il me fait tous les jours. Je croyais loin des lieux où ce prince m'exile, que l'église du moi m'assurait un asile, mais qu'en vain j'espérais y régner sans effroi. Moine abbé-prieur, tout s'arme contre moi. Par mon exil honteux, la trappe est énoblie. J'ai vu dans Saint-Denis la réforme établie. La carme, le feuillon, s'endurcit aux travaux et la règle déjà se remet dans Clairvaux. Sitôt dormait encore et la sainte chapelle conservait du vieux temps l'oisiveté fidèle. Et voici qu'à l'utrain, prêt à tout renverser, d'un séjour si chéri, vient encore me chasser. Oh, toi de mon repos, compagne aimable et sombre, ah, de si noir forfait, prêtera-tu ton ombre ? Ah, nuit, si tant de fois dans les bras de l'amour, je t'admis au plaisir que je cachais au jour. Du moins, ne permets pas la mollesse oppressée dans sa bouche à ce mot sans sa langue glacée. Hélas de parler, succombant sous l'effort, soupir étant les bras, ferme l'œil et s'endort.